Bonjour, est-ce que vous aurez des avocats s'il vous plaît ? Des avocats ? Chou blanc pour Annie Claire venue faire son petit marché. A deux semaines du terme de sa grossesse, elle a une irrésistible envie, peut-être le fruit de sa condition. Vous savez bien, les femmes enceintes elles ont des envies, donc je voulais faire un guacamole aujourd'hui et je ne trouve pas d'avocat. Ones tropicales, ouragans, une météo de fin d'année désastreuse expliquerait aujourd'hui un début de pénurie. Certains fruits et légumes se font d'enrées rares, comme par exemple la banane jaune. Pour travailler ici dans le magasin, entre 80 et 100 kilos de banane jaune, que je commande à chaque fois pour le jeudi et le vendredi. Malheureusement maintenant, vu qu'il y a une certaine pénurie de banane jaune, la banane jaune, je ne peux même pas avoir un régime. Sur cette exploitation agricole, on pratique le désherbage thermique. L'étape est cruciale pour une production optimale, la méthode écologique. Seulement là aussi, on doit composer avec les caprices du temps. Il faut de la plie à tomber pour nous permettre d'arriver sans clé. Mais trop de la plie, non, plie pas trop bon. Mais nous sommes obligés de faire des damnatures, puisque ce n'est pas nous qui a régler rien là. Le procédé fonctionne mal à cause du sol détrempé. Qu'à cela ne tienne, on passe au système D. On va faire les moyens du bord, on va obligé assez, puis on va obligé à secler, si on va secler, on va gagner. On va biner, on va racher, on va remplir ce temps. Une production donc plus lente, plus fastidieuse lorsqu'elle est possible, qui occasionne parfois des retards. La raréfaction des produits se répercuterait directement sur les prix, notamment sur les étals des marchands ambulants. Moi qui arrive, je n'en ai pas, mais c'est cher quand même. C'est cher, mais on est obligé, plus que ces produits locaux que je vende. Ce n'est pas un problème, et en plus, il n'y a rien pour travailler. Il n'y a rien. Ah oui, bien là, je sais tout le monde, je me disais, on ne peut pas trouver un barré café, peut-être 1,50 euros. Du côté des touristes venus faire le plein de saveurs locales, eh bien on fait avec. On trouve quelques légumes, on voit beaucoup de commerçants, il y a quelques variétés. En général, c'est un petit peu cher, mais on se satisfait de ça. C'est cher, mais on n'a pas le choix, on vient chercher des vitamines. Alors on prend sur place ce qui nous plaît. Par contre, sur tout ce qui est rhum, il n'y a pas de souci, c'est ce qui est beaucoup moins cher. Donc on s'est mis au rhum. Si certains ont trouvé leur solution, pour les autres, avant de déguster à nouveau tous les produits qu'offre Lille, il faudra attendre un certain temps, en tout cas, un temps plus ensoleillé.